Et c'est une nouvelle interview politique pour Allogis. Aujourd'hui, nous sommes au restaurant Le Chcoun qui nous prête ses lieux pour cet entretien avec Julien Odoul, qui est porte-parole du Rassemblement National et aussi député de Lyon. Comment ça va ? Très bien, et vous ? Merci, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Vous connaissiez le média Allogis ? Non, je l'ai connu avec votre invitation et je vous en remercie d'ailleurs. Avant de parler de l'actualité, Julien, on aimerait vous connaître un peu plus. Déjà, d'où venez-vous ? Ma famille est originaire de mon département de Lyon. Je suis né à Paris pour ma part et engagé en politique depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours avant de devenir député et porte-parole ? J'ai fait beaucoup de choses. J'ai notamment voulu faire une carrière d'historien. Donc ça a été ma passion et mes études. La Sorbonne notamment, j'ai voulu rentrer dans l'armée. Et puis la politique m'a happé en quelque sorte. Et donc je me suis intéressé à la chose publique. D'abord à l'UDI, où j'ai pu travailler pour André Santini et apprendre le métier à ses côtés. Et puis ensuite, il y a eu le choix de conviction et de raison de rejoindre Marine Le Pen en 2014 et de m'engager au Rassemblement National. Alors juste avant de parler de ça, j'ai vu que vous aviez été mannequin. C'est une question que j'ai été obligée de vous poser et que vous avez fait la une du magazine Tétu. Oui, pendant mes études, exactement. J'ai pu financer une partie de mes études avec cette expérience-là. C'est-à-dire que j'étais dans une agence de mannequins, j'ai pu faire la couverture de Tétu, qui était une très grande fierté et qu'on m'a ensuite reproché par la suite. Mais moi, que j'assume totalement, ça a été une période de ma vie. Alors quelquefois, on me ressort les photos en bien ou en mal. Mais moi, j'assume tout. Vous avez aussi travaillé pour le Conseil supérieur de la fonction militaire. Oui, tout à fait. Tu dis quoi exactement ? Ça a été une autre période de ma vie où j'étais chargé de mission à l'origine et j'ai écrit un ouvrage sur l'histoire du statut militaire. Vous voyez, entre Tétu et le statut militaire, il y a un océan. Et parce que je suis passionné d'histoire, passionné d'histoire militaire. Et on m'avait proposé à l'époque justement de m'engager dans l'écriture de cet ouvrage que j'ai remis en main propre d'ailleurs à François Hollande, chef des armées, en 2013. Et ensuite, vous avez rejoint l'ERN en 2014. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans les valeurs de ce parti ? La première des valeurs, c'est l'amour de la patrie. C'est la défense des Français, la défense de notre identité. C'est le seul mouvement qui a cette conviction et cette volonté. Quand j'ai rencontré Marine Le Pen, c'est vrai que ça a été un déclic. Alors ça a mis le temps puisque j'ai mis un an pour me décider parce que j'avais plein de préjugés. Évidemment, l'école, les médias, on m'avait matraqué pour me dire que c'était le diable absolu. Et je l'ai rencontré. Elle m'a dit qu'elle avait cette ambition-là de rendre la France à la France et de faire en sorte de sauver ce que nous ont légué nos pères, nos grands-pères, nos aïeux pendant des siècles et des siècles, c'est-à-dire ce pays magnifique que nous aimons et que malheureusement, on est triste de voir dégringoler à tous les niveaux. Au-delà des relations professionnelles, vous êtes amie avec Marine Le Pen ? Amie, c'est un bien grand mot. C'est ma patronne, c'est ma présidente, c'est une femme d'État pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Au sein du Rassemblement National, évidemment, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de camarades. Jordan Bardella, notamment, aujourd'hui président du mouvement, est telle de liste aux Européennes. On va en parler aussi des élections européennes. Revenons sur cette vidéo qui a fait le buzz. Laquelle ? Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, mais j'accuse. Vous avez accusé beaucoup de gens. Mathilde Panot, Mélenchon, il y a eu beaucoup d'interactions sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a vraiment fait déborder la goutte du vase ? J'étais déjà intervenu il y a quelques mois dans l'hémicycle pour dénoncer la résolution du Parti communiste qui associait et qui comparait l'État d'Israël à un État d'apartheid. Et c'est vrai que depuis le 7 octobre, on observe que la France insoumise est dans une haine pathologique d'Israël et au-delà d'Israël, de tous nos compatriotes de confession juive. Ils reprennent les arguments du Hamas. Ils disent que le Hamas est un mouvement de résistance. Tous leurs orateurs, en fait, crachent des propos inqualifiables à la fois sur Israël, sur Gaza, sur les Juifs en général. Donc là, ça m'a été donné l'occasion avec ce texte, qui était un texte pour lutter contre les infractions antisémites, justement de les mettre devant leurs responsabilités et de les accuser un par un parce qu'ils ont une part de responsabilité dans la montée des actes antisémites qu'ils alimentent au quotidien par leurs propos. C'est ça, c'est vrai. Et depuis le 7 octobre, on le voit sur vos réseaux, vous dénoncez activement les actes du Hamas, vous soutenez l'État d'Israël et vous dénoncez les paroles de la politique d'extrême-gauche, notamment le LFI. Au-delà de ce combat contre l'islamisme qui est le même en Israël et en France, qu'est-ce qui vous choque vraiment ? Ce qui me choque, moi, dans cette situation, c'est l'injustice majeure, qui pour moi est un crime devant l'histoire, qui vise Israël et le peuple juif. Je le dis, je ne suis pas parfait, je ne suis pas juif. Je n'ai jamais été en Israël, je n'ai aucun membre de ma famille qui a des relations en Israël. Dans ma circonscription, je pense que je dois avoir 0,01% de compatriotes de confession juive, donc je n'ai aucun intérêt économique, politique, objectif de défendre Israël. Mais je le fais parce qu'il en va de l'honneur de mon pays. Je le fais parce que c'est des compatriotes qui sont aujourd'hui en insécurité. Je le fais parce que c'est une injustice majeure. On a le seul État juif du monde. On a un peuple et un État qui résistent depuis des dizaines d'années et qui est menacé d'anéantissement et dont tout le monde autour a envie de voir ce pays disparaître. On a aujourd'hui des actes antisémites qui explosent partout. Donc moi, je ne comprends pas comment des gens encore peuvent cautionner, peuvent excuser les abominations et peuvent finalement continuer à alimenter cette haine antisémite qui pour moi est intolérable. Donc c'est vrai que ça m'a énormément choqué. Ça me choquait avant, ça me choque encore plus depuis le 7 octobre. Alors qu'envisage l'ERN pour soutenir la communauté juive en France ? De lutter contre les causes de l'antisémitisme. La première des causes, et tout le monde le sait, tous nos compatriotes de confession juive le savent, la première des menaces, c'est l'islamisme. C'est l'islamisme aujourd'hui qui est le carburant de la haine des juifs de notre pays. Il s'illustre de la pire des manières avec les attentats que tout le monde a en tête. Je ne vous resitue pas la liste macabre. Il a maligné, l'école de Toulouse, Mireille Knoll et autres. Et puis il y a cet antisémitisme du quotidien. Ces pressions, ces intimidations, les insultes, les mots qu'on peut entendre et qui sont relayés à la fois par certains médias, par certains irresponsables politiques, tout ça doit être combattu. Mais tout ça est permis parce qu'on laisse l'idéologie islamiste se diffuser dans notre pays. Donc la première des mesures pour protéger les juifs en France, c'est d'éradiquer la menace islamiste. Et alors vous trouvez que la politique d'Emmanuel Macron, depuis le 7 octobre, elle a vraiment été inefficace, voire inexistante ? Elle a été à l'image d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'elle a été fluctuante, elle a été incohérente. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il est capable de nous dire qu'il veut organiser une coalition internationale contre le Hamas, sans d'ailleurs concerter ses alliés, etc. Il a balancé ça comme ça. Et puis ensuite, il nous dit, quelques jours après, qu'il faut un cessez le feu et qu'il faut empêcher Israël de se défendre. À un moment donné, on a besoin de cohérence dans la diplomatie, on a besoin de clairvoyance également. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal de voir qu'on demande un cessez-le-feu en Israël qui a été attaqué de la pire des manières par un groupe terroriste, pas par un État, pas par une armée régulière, mais par des terroristes islamistes. Donc là, on demande un cessez-le-feu, on dit à Israël qu'ils n'ont plus le droit de se défendre. En Ukraine, en revanche, on observe que là, personne ne demande de cessez-le-feu, en tout cas du côté de l'État français et de Macron. On ne demande pas de conférence de la paix. Là, il y a eu une escalade de vat en guerre pour finalement aller un peu plus loin dans le conflit. Donc c'est vrai qu'il y a un deux poids, deux mesures que j'observe entre deux situations qui sont dramatiques, mais qui ne sont pas les mêmes. J'aimerais parler aussi d'une autre vidéo, c'est juste un autre sujet, celle de Mathilde Panot, où elle ne sait pas situer la Palestine. Oui, oui. Elle ne sait pas situer la Palestine, c'est à l'ouest ou à l'est du Jourdain. Est-ce que vous, vous savez la situer ? Je sais surtout situer l'inculture de la France insoumise. Finalement, ce qu'on observe à la France insoumise, c'est qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est qu'ils ont des totems qui, pour eux, sont des totems électoralistes. Pourquoi ils sont dans cette position-là ? Parce qu'ils veulent récupérer des voix. Et donc, depuis quelques mois, depuis quelques années, tout le discours de Jean-Luc Mélenchon, il est dirigé pour obtenir les voix de ces gens-là. On peut condamner, on peut dénoncer le gouvernement israélien politiquement, on peut être en désaccord avec la politique de Netanyahou, on peut dire qu'il y a des excès, etc. Et d'ailleurs, les premiers à le dire, ce sont les Israéliens. Il faut se rappeler les manifestations monstres, qui montrent bien que l'État d'Israël est une démocratie, où on peut exprimer ses idées, où on peut contester le pouvoir. Quand vous avez des manifestations à Gaza, elles sont réprimées dans le sang. On nous parle souvent des valeurs, des idées, des beaux principes. J'ai dit, essayez d'organiser une Gay Pride à Gaza. Combien de temps elle durera ? Je ne sais même pas imaginer. Voilà, exactement. J'ai vu que vous aviez sous-titré certaines de vos vidéos en hébreu. Du coup, est-ce que vous voulez aussi adresser un message au peuple de l'État hébreu ? Ça m'a été beaucoup demandé à la suite de ma première intervention à l'Assemblée nationale. Alors, il y a beaucoup de compatriotes qui vivent en Israël, ou alors qui ont la double nationalité, qui ont très bien compris, et puis d'autres qui me demandaient justement d'avoir une traduction. C'est ce que j'ai fait, parce qu'effectivement, le combat qui est le nôtre contre l'islamisme, il est le même que l'on soit à Tel Aviv ou à Paris. Vous m'avez dit que vous alliez en Israël prochainement ? J'aimerais beaucoup. Je souhaite évidemment organiser un déplacement. Pour le moment, ce n'est pas encore d'actualité, parce qu'il y a la campagne européenne et je suis très pris par ailleurs. Et j'espère que d'ici la fin de l'année, effectivement, je pourrai me rendre en Israël. Et vous avez des contacts avec l'État, mon disant politique là-bas ? Oui, oui. Alors moi, je suis membre du groupe d'amitié, je suis vice-président du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale. Et on a des contacts avec nos homologues à la CNESET, qui sont membres du groupe d'amitié Israël-France. C'est déjà vu en visioconférence et l'idée serait de se voir, effectivement, sur place. En parlant de l'Assemblée nationale, j'aimerais aussi parler d'Éric Dupont-Moretti, ministre de la Justice, l'ambiance était électrique à l'Assemblée nationale. Vous lui reprochez d'avoir fait une quenelle, ce à quoi il a répondu, c'est vous qui l'avez inventée. Qu'est-ce qu'il vous reprochait concrètement ? Alors oui, déjà, ce n'est pas une quenelle, c'est plusieurs quenelles. Oui, deux, je crois. Oui, même trois, parce qu'il a mimé plusieurs fois. Éric Dupont-Moretti, on le connaît, c'est un provocateur. Il est souvent dans l'outrance. Et il n'a pas supporté que dans mon intervention, je cible la responsabilité des macronistes dans la montée de l'antisémitisme. D'une part parce qu'ils alimentent les vagues migratoires qui font venir des islamistes sur notre sol et par conséquent des antisémites. Et aussi parce que ça a été peu relayé. Mais au Parlement européen, leurs députés, c'était le 21 février dernier, ont voté contre un amendement du RN qui visait à condamner la montée de l'antisémitisme dans le monde. Donc à un moment donné, il faut aussi être cohérent, choses qu'ils ne sont pas. Et donc j'ai dénoncé ces hypocrisies de la macroniste qui n'a pas supporté, d'où les excès et d'où les parallèles qui sont scandaleux. Parce qu'évidemment, nous n'avons rien à voir avec Dieu donné, rien à voir avec la quenelle, qui est un geste antisémite, qui était choquant d'ailleurs de voir qu'un ministre de la Justice commette ce geste au sein même de l'Assemblée nationale. Il y a encore beaucoup de gens quand même qui ont des préjugés sur le Rassemblement national. De moins en moins, heureusement. De moins en moins, heureusement, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous avez envie de répondre aux personnes qui disent encore que le RN est un parti xénophobe, nazi, d'extrême droite ? Ces excès-là, en fait, je n'ai rien envie de leur répondre. Parce que quand on me dit que le RN est un parti nazi ou d'extrême droite, c'est qu'on a un prisme politique et on est dans la salissure du premier parti d'opposition qui rassemble 13 millions de Français. Quand on a des doutes légitimes, et moi je le comprends, quand on a des appréhensions, ça a pu être le cas d'ailleurs de bon nombre de compatriotes de confession juive, parce qu'il y a eu des excès par le passé de Jean-Marie Le Pen, des propos qui ont été condamnés, donc je ne vais pas revenir dessus. Moi je demande juste qu'on regarde les faits, qu'on regarde les statuts du Rassemblement National, qu'on écoute nos prises de position, qu'on regarde les textes que l'on dépose à l'Assemblée Nationale et finalement tout l'engagement qui est celui qui est porté par Marine Le Pen, Jordan Bardella et tous les cadres du RN. Et concrètement, qu'ils nous disent et qu'ils nous expliquent qu'est-ce qui est extrémiste dans ce que l'on propose, si ce n'est la défense de l'intérêt général, la défense de la nation, la sécurité, la liberté, la préservation de notre identité. C'est-à-dire que ce que veulent et ce que défendent tous les pays du monde, nous ce qu'on souhaite c'est juste défendre ce que nous sommes et avancer ensemble. Et à tous ceux qui nous disent qu'on est raciste aussi, il y a un argument électoral évident, c'est que le premier département qui place Marine Le Pen en tête, c'est des Français de couleur noire et de confession musulmane, c'est Mayotte. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le RN et la communauté juive ont une relation plus saine ? Elle est beaucoup plus apaisée, oui. Marine Le Pen a fait beaucoup dans les signaux. Vous savez, en 2010, avant qu'elle devienne présidente du Front National, elle avait été l'une des premières à dire que dans certains quartiers, il ne faisait pas bon être juif, être femme ou être homosexuel. À l'époque, elle avait pris une bordée d'injures, tout le monde l'avait conspuée, alors que c'est une réalité, du fait du communautarisme, de la montée de l'islamisme. Le temps a fait que les preuves ont été montrées que le meilleur rempart pour tous les Français, mais particulièrement pour les Juifs en France, c'est le Rassemblement National. On vous voit aussi souvent sur le plateau de TPMP, de Cyril Hanouna. Vous êtes quoi exactement ? Chroniqueur, invité régulier ? Invité politique. Donc vous n'êtes pas rémunéré ? Pas du tout. D'ailleurs, je ne peux pas l'être en tant que député, en tant que personnel politique, et c'est très bien ainsi. De toute façon, moi, je ne voulais pas être chroniqueur. Je suis invité, comme je suis invité sur d'autres chaînes, sur BFM, sur France Info, pour défendre les idées de mon mouvement, pour porter la parole du Rassemblement National. Donc je suis invité de temps à autre. C'est une émission que j'aime beaucoup, avec un présentateur que j'aime beaucoup également, qui a un style extrêmement percutant et qui, pour moi, est une vraie chance pour le débat démocratique, parce qu'il arrive à faire parler de tout, à intéresser les gens sur des sujets qui, sur d'autres chaînes, finalement, sont assez rebutants. Donc je trouve qu'en tout cas, c'est une bonne émission. Et donc, vous entendez bien avec tous les chroniqueurs de TPMP ? Tous les chroniqueurs, pas forcément, puisque Gilles Verdez est un soutien de la France Insoumise. Donc on se chicote un peu sur le plateau, mais humainement, je pense que c'est quelqu'un de très bien, très sympathique, avec qui on peut parler en dehors. D'ailleurs, après, il est dans son rôle. Voilà, il représente, entre guillemets, la France Insoumise, ce qui est très bien, puisque sur ce plateau de TPMP, toutes les idées, toutes les opinions peuvent s'exprimer. Chose qui n'est pas forcément faisable sur le service public. Vous êtes député, vous vous déplacez aussi beaucoup en France. Vous faites de la télé, vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, vous êtes aussi papa depuis peu. Vous faites quoi pour déconnecter ? C'est une bonne question. J'essaie de profiter de ma famille, pas assez. On me le reproche suffisamment, d'ailleurs, parce que je ne suis pas présent à la maison comme il le faudrait. Ce que je dis, et j'espère qu'il le comprendra, si je ne suis pas là pour mon fils tout le temps, je travaille pour lui, pour son avenir et pour qu'il vive dans une France sûre et prospère. Et pour déconnecter, avant j'avais le sport, je fais moins de sport maintenant, mais ça reste une petite bulle pour oublier un peu les tracas politiques. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci. Continuez de nous suivre. C'était Julien Audoul pour Alloge Live. A très bientôt.